Valérie. Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne salle. Ah, voilà, Laurent est là. Le thème abordé, parce qu'il n'y avait pas le nom du thème abordé dans la salle 1 ou 2. Alors, le thème abordé dans cet atelier, c'est comment sortir des chambres classiques d'emploi. Ouais, maintenant, désolé, c'est de l'autre côté que je dois aller. Voilà, moi aussi, tu vois, j'étais pourtant l'animateur et je suis... Voilà. Bon, on se retrouve à côté alors. Bon après-midi. Bon, tu quittes, je crois, tu peux quitter, tu revas à côté alors. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait la même... C'est bon, moi, je suis au bon endroit. Et je crains que du coup, nous n'ayons personne, messieurs. Eh bien, oui. Bon, écoute, s'il n'y a personne... Si on a Aude ? Il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait l'erreur inverse. Bonjour. Eh oui. Bonjour. Ah. Bonjour, bonjour. Alors, on n'a pas... Vos micros sont désactivés. Ça va ? À Aude et à Papa Sisao Diédiou. Vos micros sont désactivés. Oui, pardon. Donc, bienvenue ici. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré par rapport au thème de cet atelier ? Le thème, justement. Qu'est-ce qui ferait que vous serez ravis dans une heure de quitter cet atelier ? Vous voulez repartir avec quoi ? J'avoue que je viens par pure curiosité. Je n'ai pas spécialement d'attente. Le principe des ateliers, c'est que nous, on part de ce que vous, vous voulez. On n'est pas sur le principe d'une conférence. Là, on est vraiment sur le principe. Dites-nous de quoi vous avez besoin. On vous expliquera comment vous en passez. Non, je plaisante. Dites-nous ce que vous voulez. On va essayer avec nos expériences et nos visions croisées de vous amener des choses au maximum de nos capacités. C'est vraiment l'idée. Et avec des lunettes propres, si j'y arrive. Non, mais ça va se faire. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive. Léna, vous pouvez mettre votre vidéo. Pareil, papa, si ça a eu, c'est un peu délicat de rejoindre un atelier. Parce que justement, ce n'est pas un keynote sans qu'on ait sa vidéo. Voilà. C'est quand même plus sympathique pour échanger. Léna, si vous avez la gentillesse d'allumer votre caméra, micro, là, dans les ateliers, on est vraiment sur des échanges beaucoup plus à la cool, beaucoup plus orientés sur vos besoins, vos souhaits. Donc, peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais vous relire le thème. Alors, comment sortir des schémas classiques d'emploi ? Comment s'appuyer sur les réseaux physiques, les plateformes, les réseaux d'influence et bien sûr, les réseaux sociaux pour se faire mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra sortir papa, si ça a eu, parce que je pense qu'il n'a pas de bonne bande passante. En tout cas, j'entends des crépitements de mon côté. On a une double Léna Heckem maintenant. Bon, peut-être pour lancer le sujet. Peut-être, Jean-Michel, ce qui peut être intéressant, si tu veux bien, toi, je sais que tu ne bosses pas du tout dans un système de schéma classique d'emploi. Peut-être que tu parlais un petit peu du coup de ce que tu fais, des gens avec qui tu travailles, en tout cas sur la forme. Oui, oui, oui. Écoute, ça peut être une bonne introduction, effectivement, pour une personne comme Aude qui n'a pas d'attente. Donc, justement, je vais lui dire ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est un peu ce que j'ai utilisé ce matin dans une conférence. C'est qu'on connaît bien le monde du salariat. C'est quelque chose de facile. On connaît également bien, j'ai envie de dire, le monde de l'entrepreneur classique, c'est-à-dire il est patron de sa boîte et il a des salariés. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui est connu et je pense que ce n'est pas l'objet. Et voilà, quand on va sur les réseaux et qu'on est ici sur un échange pour en parler. Ensuite, après, il y a les nouveaux emplois. Pourquoi on appelle ça les nouveaux emplois? Parce que ce sont les personnes qui se prennent en main, non pas simplement pour leur simple activité à eux, mais ils sont amenés à travailler en réseau, soit avec un partenaire identifié, corporate peut-être, soit, je dirais, répondre à un besoin du marché. Alors là-dedans, on connaît bien les auto-entrepreneurs, par exemple, c'est le statut, mais ils peuvent être très bien auto-entrepreneurs et décider d'offrir une offre de service ou une offre en ayant un regroupement de personnes. Et avec les réseaux, voilà, les réseaux modernes, un peu comme toi, Laurent. Voilà, je ne sais pas très bien comment travaille Guillaume, puisque c'est la première fois que je le rencontre. Donc, je ne sais pas s'il travaille en réseau dans le recrutement et dans son activité. Mais voilà, et où on est amené à être en complémentarité de compétences et on a les objectifs qui sont à la fois personnels, c'est-à-dire personnels, c'est-à-dire sa rémunération, mais qui sont collectifs et on ne peut pas réussir si on n'est pas un minimum collectif. Voilà, en gros, voilà. Alors maintenant, ce matin, je disais à Loïc, Oui, effectivement, il y a différentes façons de travailler après avec un partenaire qui, lui, est corporate ou une entreprise identifiée. Je prends un exemple. On a quelqu'un qui a de fantastiques produits en plein fond des Pyrénées ou dans la Riège, par exemple, et il décide de ne pas avoir de force commerciale directe et il s'appuie sur des personnes pour le faire connaître. Donc là, c'est de la vente directe, locale, voire internationale. Et l'objectif, c'est qu'il puisse rémunérer les personnes qui ont permis d'écouler sa production de la Riège et de rémunérer les personnes. C'est une vente locale. Il n'y a pas de lien de subordination. Il y a peut-être un lien contractuel, mais il n'y a pas de lien de subordination. Donc ça, c'est un exemple. Donc après, il y a d'autres façons de faire de la vente directe, ce qui est mon cas, par exemple. J'ai choisi une société cotée. À l'époque, elle était cotée, mais elle n'était pas très connue. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à faire un 180 degrés, à m'intéresser à cette société, à en devenir un partenaire. Et je suis rémunéré au chiffre d'affaires. La seule différence par rapport à la vente directe, c'est qu'avec le temps et l'expérience, je suis amené moi-même à travailler avec des personnes complémentaires de compétences que moi. et ensemble, on va mieux adresser un marché. Je prends un exemple. Là, on va sortir un produit le 22 juin qui va être mis sur le marché français et européen. Mais évidemment, avant de le lancer, il a été lancé ailleurs pour tester, au Canada, entre autres. Et je travaille avec des personnes qui ont de l'expérience sur le lancement est sûre. Donc là, c'est quelque chose de concret. Il vient de se passer. Mais également, je reviens plus en arrière dans le temps. En septembre, a été lancé aux États-Unis ce même produit. Donc, tout à l'heure, je vais participer à une conférence sur le retour d'expérience des personnes qui ont lancé le produit aux États-Unis en termes de lancement. Mais moi-même, de mon côté, en Europe, ça fait 18 mois que je prépare le lancement parce que je faisais partie du comité stratégique pour s'occuper de ce lancement de produit. Voilà. Donc, c'est une façon qui est très particulière puisque je n'ai pas de lien de subordination sans aucune forme avec cette société cotée. Néanmoins, elle me donne un relatif, entre guillemets, des pouvoirs dans le sens où je conduis une partie du marché. J'ai une certaine force sur ce marché de micro-influence ou de micro-influence en réseau ou bien encore de spécificité de marché, ce qui n'est pas la même chose que la micro-influence. et ça me donne une crédibilité de pouvoir influer sur un lancement d'un produit au niveau européen. Alors, bien sûr, à mon niveau, et j'apprends puisque je suis avec des personnes qui, elles-mêmes, sont dans différents pays et travaillent. Voilà. Et avec des volumes, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est sur 100 000 produits simultanés au lancement, le 22 juin. Ça donne une idée quand même, rien que le 22 juin. Donc, ça donne une idée de la puissance de feu que ça peut avoir parce que ce n'est pas rien, 100 000 en une seule journée. Et on pense que ça, c'est la fourchette qui est ultra basse et la fourchette stretch, on est sur des quantités beaucoup, beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, ça donne, quand on parle de méthode de travail et donc d'influence sur les réseaux, on n'est pas en train de vendre quelque chose. Après, je donnerai la parole, bien évidemment, à Guillaume pour que ce soit un dialogue ici dans l'atelier. Et Laurent, et vous aussi, si vous avez des questions, bien sûr, c'est l'objet d'un atelier. Et donc, pour terminer, la spécificité, c'est qu'on est vraiment dans la communication sur les réseaux, non pas dans un système de vendre. Et justement, c'est pour ça que je fais partie d'Éric Loïc et d'autres depuis quasiment les débuts du Social Selling Forum. C'est l'art et la manière de se vendre sur les réseaux sociaux et surtout d'attirer. C'est qu'on ne vend pas de façon brutale. Et effectivement, des personnes peuvent se demander, mais Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son métier ? Eh bien, justement, créer les personnes qui vont me suivre dans le temps, vont voir des thèmes. Les personnes vont voir les commentaires, vont me voir dans différents endroits, vont avoir envie ou pas de rentrer en discussion et créer du lien. Et à un moment donné, ils vont se dire, bah oui, ça, ça peut m'intéresser pour compléter mes revenus. Ça peut m'intéresser pour faire une activité à temps plein. Ça peut… Et la technologie me plaît, je vais l'appliquer dans tel domaine. Voilà, on est dans une véritable relation à long terme généralement. En tout cas, de test peut-être comme dans tout court terme, mais généralement, on a une vision à plus long terme. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Laurent, tu m'as dit qu'il fallait que j'anime. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ce qui me paraît être un résumé à la volée de la façon de travailler que ça implique et donc sur les réseaux, quoi. Écoute, vu qu'on n'avait pas de questions au départ, c'est peut-être intéressant qu'on donne des éléments. Et si, Aude, à un moment, tu as le moindre question, parce que nous, la seule chose qu'on peut faire là, si tu veux, dans cet atelier, si on n'a pas de questions, c'est de partager un témoignage. Et si, à un moment, tu as des questions, n'hésite pas. Ah non, mais c'est très intéressant, le partage de témoignages. Écoutez, je n'ai pas de questions particulièrement pour l'instant, donc je vous écoute avec intérêt. Peut-être que tu peux faire la même chose, Laurent, de ton côté, faire ton témoignage, et puis après, Guillaume, comme ça, au moins, Aude repartira avec trois témoignages. Je suis la seule de l'atelier ? Apparemment, oui. Tu as de la chance. Après, si vous voulez, je me retire, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûre d'être très participative, enfin, de beaucoup participer, si ça vous arrange de dialoguer. Si les témoignages vous suffisent, et que ça, ça vous permet d'aller plus loin pour votre propre cheminement. Nous, ça nous va. Vous savez, nous, si on rend service à une personne, déjà, ça nous va. Il n'y aurait pu y avoir personne, et on serait retournés, du coup, dans l'autre part. Non, mais c'est juste, voilà, je ne veux pas vous bloquer là. Si vous avez envie d'aller retourner, d'aller dans l'autre atelier ou ailleurs. Nous, on a prévu notre temps ici. Moi, je parle pour moi. J'ai prévu mon temps ici, donc il n'y a pas de souci. Pareil pour moi. C'est avec grand plaisir qu'on partage. Exactement. J'ai juste une question quand même. Aude, je vais t'embêter un peu avec une question. D'accord. Je me trompe peut-être, et tu m'en vois chier si je le dis simplement, tu vois, si tu ne veux pas répondre. Mais généralement, quand les gens viennent dans ce genre d'atelier, Jean-Michel, on en a animé déjà un ou deux, je crois, un peu sur le même thème ensemble. Souvent, quand ils viennent, soit c'est qu'ils commencent une activité qui n'est pas du salariat, ou alors ils y pensent. Et donc, il y a une certaine curiosité. Est-ce qu'on peut juste savoir où tu te situes, toi, par rapport au sujet du jour ? Oui. Alors moi, à la base, je suis avocate. Mais j'étais avocate collaboratrice. Et je suis arrivée à Laval pour suivre mon époux. Et je se pose la question de mon installation. Ou pas. Ou de faire un autre métier. Voilà. Oui, alors c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Mais bon, je ne suis pas là pour débattre de mes interrogations. Je venais justement pour apprendre des choses et avoir des retours d'expérience. Et voilà. Écoute, Guillaume, je t'en prie. OK. Je vais essayer de… Sur la forme plus que sur le fond, d'après ce que je comprends par rapport aux besoins d'Aude. C'est bien ça, sur la forme des différents types de métiers. Moi, je vais témoigner sur comment on est organisé en interne. Et ça peut être très intéressant parce que Laval est une ville, une petite ville. On peut le dire comme ça. Ce n'est pas évident. On ne trouve pas tous les domaines d'activité. Il faut quand même le dire. Si on veut travailler dans la culture, à Laval, c'est quand même un peu restreint. Il vaut mieux être un industriel ou dans le bâtiment. C'est plus simple. Malgré que ce soit une ville très agréable, on reste dans une ville de… Enfin, une communauté. Parce que je n'aime pas dire la ville en tant que telle, ça ne veut trop rien dire. C'est 140 000 habitants, la communauté de communes. Enfin, le grand Laval, on va dire. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de… On peut s'interroger sur le devenir dans un métier d'avocat ou dans un métier culturel ou dans un autre métier de service. Moi, j'habite à Laval et j'ai dans mon équipe une quinzaine de personnes réparties en France et au Canada qui sont dans des villes plus petites que Laval en général. Alors, sauf au Canada où ils sont tous à Montréal. Mais en France, j'embauche des gens que des freelance. Que des freelance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant de signifier. qui me permettent, moi, d'être beaucoup plus flexibles et qui, eux aussi, leur permettent d'être beaucoup plus flexibles. La plupart des gens choisissent, en fait, soit effectivement ont leur conjoint ou conjointe qui sont dans la ville dans laquelle ils vivent et donc sont dans le social media puisque c'est mon métier. Donc, pas du tout un travail de petite ville. À Laval, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans le social media, pour être honnête. À Laval et en Mayenne, ils ont forcé grave sur la fibre et tout ça. Et du coup, ça attire énormément de monde dans le domaine de tout ce qui est vidéo, social media, etc. La Val Virtuelle a été, par exemple, si vous n'avez pas eu la Val Virtuelle il y a 10 ans, pour ne pas dire 15 ans, il n'y aurait pas toute cette infrastructure high-tech qu'il y a au niveau des réseaux. Moi, je suis beaucoup plus modéré. Oui, d'accord, ok. La Val Virtuelle est intéressante. Ça a été, c'est peut-être nécessairement le cas aujourd'hui, mais ça a été un lanceur. C'est ça que tu veux dire ? Disons que nos métiers, alors après, je ne parle pas pour le métier de Aude, mais nos métiers dans le digital, c'est quand même principalement des jeunes qui recherchent des grandes villes. Et ça le sera encore, et je pense, pour les 5 ou 10 prochaines années. Mais si on veut recruter des développeurs à la Val, si on veut recruter des gens dans le social media, dans le graphisme, c'est très difficile, voire il n'y en a pas du tout et on ne les attire pas. Donc moi, la solution, elle a été très simple. Ça a été de dire, on va aller les chercher, on va aller chercher les meilleurs là où ils sont. Et donc, moi, j'ai des gens qui sont à Lyon, des gens qui sont à Marseille, des gens qui sont dans les toutes petites villes. Mon responsable social media, il est à Auxerre. Donc, La Val-Auxerre, on est à peu près sur des villes, je ne sais pas exactement combien de personnes il y a à Auxerre, mais voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'aller prendre des gens, les meilleurs dans le domaine, ou en tout cas les meilleurs disponibles dans le domaine, là où ils sont, sans aucune contrainte géographique. Et moi, j'invite toutes les personnes, et toi, Aude aussi, si à un moment donné, tu as une reconversion, tu souhaites faire une reconversion, ou même si tu veux continuer dans ce métier d'avocat et te mettre à disposition pour des entreprises, quelles qu'elles soient, mets-toi à disposition d'entreprises qui sont peut-être à l'autre bout du monde, si tu parles la langue, parce que peut-être que tu as une spécialité qui n'est pas valorisable à La Val ou en Mayenne, mais qui peut l'être pour d'autres sociétés, l'autre bout de la France ou l'autre bout du monde. Et ça, c'est un témoignage que je fais, parce qu'aujourd'hui, je ne referai plus du tout marche arrière. C'est-à-dire que le 100% remote, alors ça a été compliqué de se dire, je vais faire du 100% remote, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Quand on est chef d'entreprise, comment ça va se passer ? Est-ce que les gens, on va trouver des gens sérieux, etc. ? Comment on fait s'il y a un problème, etc. ? Mais en fait, toutes ces interrogations-là sont restées des interrogations, et il n'y a eu que des points positifs. Je n'ai pas un seul point négatif. Le seul point qui n'est pas un point négatif, qui est un point organisationnel, c'est qu'on a quand même besoin des fois de se retrouver. Et donc, on se retrouve une fois par trimestre dans une ville. Moi, j'aime bien parce que ça permet de découvrir une ville, etc. Et on se retrouve ensemble à se dire, ok, on fait le point, on travaille à moitié, on fait d'autres activités en parallèle, sans obliger personne, ça c'est pareil, c'est très important de ne jamais obliger personne. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est juste d'avoir deux, trois jours en présentiel sur ça. Mais c'est très facile de trouver des gens en 100% remote, beaucoup plus qu'en contrat classique. On a des gens qui sont plus sérieux. Et moi, en tant qu'employeur, par exemple, je valorise beaucoup plus, en fait, même si ça coûte plus cher, clairement, ça coûte plus cher, c'est un coût. Mais on le gagne largement en productivité, en qualité et puis moins en liberté parce que si demain, je veux quitter Laval, je peux sans problème. Si je veux partir, ma compagnie colombienne, en ce moment, elle y est. Je vais en Colombie, il faut gérer le décalage horaire, mais ça se fait très, très bien. Et donc, voilà. Je pense que ce côté remote prend énormément d'ampleur. Je discutais hier avec quelqu'un qui a créé un cabinet en 100% remote. Donc, c'est-à-dire qu'il ne recrute que des gens qui font du 100% remote. Ça se développe de plus en plus. Et je pense que, voilà, c'est une piste, en tout cas, à considérer, surtout. Tu es avocate en quoi ? Spécialisée en quoi, s'il te plaît ? En propriété intellectuelle, droit de la presse et puis après, droit social et d'autres domaines. Mais à la base, plutôt propriété intellectuelle, droit de la presse. D'accord. Parce que, tu sais, moi, je ne connais pas le milieu des avocats. J'en ai fréquenté quelques-uns il y a quelques années, mais je ne peux pas dire que je connais le milieu. Tu sais, ça se trouve, parce que je sais que beaucoup d'avocats sont quand même dans des logiques, de mon point de vue extérieur, je me plante peut-être complètement, et je te balance comme ça une idée. Mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dans le côté, il nous faut absolument avoir un contact humain un peu vieille école, sans que ce soit péjoratif. Mais dans le côté, il faut absolument qu'on soit sur place, sur site, machin, etc. Tu sais, il y a énormément de choses avant la Covid. On ne pensait pas que c'était digitalisable, on ne pensait pas que c'était faisable à distance, on ne pensait pas que, on ne pensait pas que, on ne pensait pas que. Moi, je vois aujourd'hui, je fais 80%, si ce n'est plus, de mon activité ici, c'est-à-dire dans mon bureau, dans ma maison, chez moi, à la campagne. Oui. Donc, je te parlerai après de mon activité, mais si tu le souhaites. Oui, avec plaisir. Merci. Et de la manière dont je travaille. Mais ce qui me paraît intéressant dans ton cas, c'est peut-être justement d'être une des pionnières dans le milieu des avocats, à dire, moi, je le fais en ligne et je suis capable, du coup, de vous fournir des éléments et des tarifs, je ne sais pas, à toi de voir, parce qu'à mon avis, le tarif est un peu le même, mais tu auras moins de charges. À toi de voir comment tu veux te positionner, en termes de qualité de service, en termes de capacité à fédérer des gens autour de toi, en termes de réseau pour dire, voilà, moi, je bosse avec lui, je bosse avec lui, je le connais, machin, etc. Ça, je vais t'en parler après, c'est comme ça que moi, je travaille. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller explorer la piste avocat en ligne, en ligne, à distance, en tout cas, en remote. Moi, je pense que ça peut être une super idée. Et si tu parles anglais, tu as encore, le monde devient ton terrain de jeu, là. Là, tu n'es même plus sur le terrain de jeu francophone. Tu es sur le terrain de jeu France. Et tu as une dente, je n'ai pas dit France, j'ai bien dit francophone. Francophone. Parce que tu peux très bien travailler avec les gens de la Polynésie ou je ne sais pas où. Tu vois ? C'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Je n'y connais rien. Oui, merci. Pour partager un petit peu comment. Moi, je travaille très vite sur le fond. Moi, je fais de l'accompagnement. Donc, on peut résumer ça par formation, coaching. Mais je fais les deux mélangés, en fait. Dans les domaines de la méthode pédagogique, de la formation en elle-même. Donc, je forme des formateurs. Et je forme au management, au sens très large du terme. Gestion du changement, gestion des conflits, communication, etc. Donc, ça, voilà. C'est pour le fond. Et je pense que ce qui t'intéresse beaucoup plus, c'est la forme. Donc, pour la forme, moi, je suis auto-entrepreneur. Voilà, tout simplement. Et sur la manière dont je travaille, je travaille en réseau. Et je travaille exclusivement de manière contractuelle légère, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai des contrats avec des gens, des entreprises ou des gens individuels, mais qui ont des entreprises évidemment, donc des entreprises, avec qui soit ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Et à ce moment-là, on travaille ensemble et on se fait des lettres de mission. Il me faut une lettre de mission, ça va très, très vite. Pour certains, il y a une collaboration un petit peu plus étroite où même si je suis freelance, je leur propose des idées, des créations, de la créativité par rapport à leur activité. Et on travaille ensemble et j'ai tout intérêt à ce que leur boîte marche parce qu'ils me font travailler. Donc, en fait, il y a des échanges de bons procédés qui se font comme ça. Moi, je peux travailler aussi avec des gens qui viennent me chercher en me disant, « J'aimerais qu'on fasse des choses », mais c'est toujours par réseau. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la conférence, il faut d'abord qu'on se connaisse. Donc, on fait des rencontres, on discute, je fais des conférences, je vais faire des podcasts, je fais du social selling forum, je fais de l'alternative forum. Et à la suite de tout ça, je rencontre des gens. Et comme disait, je crois que c'était Emmanuel Chagrand tout à l'heure, il disait « Mais rencontrez les gens, mais juste pour les rencontrer ». Et s'il y a des choses derrière qu'on a envie de faire, ça se fera. Mais s'il n'y en a pas, ça ne se fait pas. Et je te donne un exemple, je travaille avec des organismes de formation, je travaille avec des particuliers, je travaille avec des autres entrepreneurs, je travaille avec des personnes individuelles, mais qui, elles, ont une entreprise qui n'est pas une auto-entreprise, mais une vraie entreprise. En fait, je travaille avec les gens. Alors, je sais, ça part un gros cliché de dire ça. Mais avec qui, j'ai envie de bosser, en fait. Mais vraiment, c'est ça. En fait, les gens, si je ne les sens pas, si je n'ai pas envie de bosser avec eux, je ne bosse pas avec eux. Parfois, ça m'a coûté en termes financiers. Oui, c'est vrai. Mais putain, c'est quand même 100 fois plus simple. Je suis quasi sûr que, je ne vais pas vous inclure dans ce que je dis, comme c'est d'arrache, mais je suis quasi sûr que Jean-Michel et Guillaume, c'est pareil. S'il y a des gens, ils n'ont pas envie de bosser avec eux, ils ne bossent pas avec eux. Et c'est un luxe, mais extraordinaire. Oui, je pense que ça, c'est un point. Laurent, tu as tout à fait raison de le souligner. Par rapport au monde classique, on est vraiment sur une vision à long terme. C'est-à-dire que si la personne, à un moment donné, pour X raisons, ne souhaite pas prolonger, elle est libre. Donc, déjà, elle a cette liberté, elle et moi, dans le même sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru que certaines choses, éthiquement, étaient OK. Il s'avère qu'on n'a pas du tout les fondamentaux ensemble sur ce point-là. On s'en parle. Est-ce que c'est planifiable ? Est-ce que c'est modifiable ? Est-ce que c'est arrangeable ? Oui, non. Parce que parfois, ça peut être sans l'avoir fait exprès. Donc, on s'assure quand même de l'intention de l'autre et sur sa démarche. Mais si on s'aperçoit que ce n'est pas possible, on a la liberté de dire, voilà, on a fait un chemin ensemble. Et bien là, professionnellement, il y a eu un équilibre. Bon, maintenant, chacun part de son côté. Mais ça, on est aussi, on met en pratique aussi dans son être, on va l'exprimer. On va apprendre à aller dire à l'autre, voilà, là, ça ne me convient pas. Est-ce que c'est modifiable ou pas ? Et sinon, voilà. Mais on reste évidemment professionnel. C'est-à-dire que c'est un engagement contractuel sur quelque chose de spécifique. Je pense, Laurence, il a une lettre de mission. Il doit y avoir des conditions de rupture. On fait bien sûr attention à être dans les règles. Mais ça a le mérite. Ça a le mérite, c'est que c'est beaucoup plus souple. Et on est aussi avec la notion de motivation. C'est-à-dire que moi, je sais avec qui je travaille. Il y a des gens qui ont des why, des pourquoi personnels qui me sont bluffants. Et j'apprends d'eux. Pour certains, ils ont 20 ans de moins que moi. Waouh ! Et j'apprends d'eux, quoi. Et de l'autre côté, vice-versa, ils sont contents. Je leur apporte une expérience que très peu de personnes peuvent avoir. Par exemple, dans le domaine, tout simplement, de la prévention et de la mesure scientifique du stress. Ce midi, je faisais un live pour montrer les fondations technologiques de 20 ans, technologiques qu'il y a derrière. Et moi, j'ai pris le train en route il y a huit ans. Et voilà, j'ai fait mon live. Je ne sais pas s'il a été vu dix mille fois ou cinq fois ou deux fois pour le moment, parce que je n'ai pas pris le temps de regarder. J'ai simplement fait comme j'avais très peu de temps aujourd'hui. Et je verrai dans l'après-midi ou ce soir ou demain qui m'a posé des questions, ou en live, en public ou en privé. Et puis, je vais regarder aussi, parce que c'est ma 15e édition de midi, je vais regarder les éditions précédentes. Et je vais voir, est-ce que finalement, j'ai répondu aux attentes de personnes ou pas ? Et au fur et à mesure, eh bien, cette partie-là, je vais avancer sur cette partie-là. Voilà, ça donne une idée de là où je peux, moi, avoir une expertise, un savoir-faire, quelque chose de spécifique. Et la personne plus jeune, moi, je suis en train d'apprendre sur les réseaux sociaux comment elle travaille, parce qu'elle en sait dix fois plus que moi. Et pourtant, je suis ici en tant qu'intervenant et ça fait mon 70e ou 60e, c'est ça, Social Selling Forum. Donc, j'ai le courage de dire que j'apprends tous les jours. Voilà, donc c'est une parenthèse. Tu vois, Aude, en fait, depuis tout à l'heure, on te parle, mais j'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, je ne sais pas si je continue à être avocate ou si je change de métier. Je pense qu'en fait, et je vais te faire part d'une expérience personnelle, mon business, il a commencé à fonctionner. Quand je me suis, et je sais, ça paraît bateau, et je l'ai entendu 50 fois sur les réseaux sociaux, je l'ai entendu 50 fois ailleurs avec tous les gens qui… Là, tu vois, il n'y a personne, je ne te le dis qu'à toi, on est quatre, qui veux-tu qu'il répète ? Quand j'ai réussi véritablement au bout d'un moment à faire exactement ce que j'avais envie de faire, pour le dire avec un autre mot, m'aligner personnellement, et que j'ai pris exactement ce que j'avais envie de faire, que je savais pourquoi, que tous les éléments concordaient exactement avec ce que je voulais faire, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et je n'ai pas changé ma manière de faire, je n'ai pas ajouté des trucs, je n'ai pas refait des trucs, je n'ai pas… Non ! Là, ça a marché. Donc en fait, je pense que la première question que tu as à te poser, avant de te demander les nouvelles formes d'emploi, c'est… Excuse-moi, je vais te le dire de manière un peu caricaturale, « Qu'est-ce qui me fait kiffer ? » Et donc, tu peux te le poser de deux manières différentes. « Qu'est-ce que j'adore dans mon boulot d'avocat ? » « Qu'est-ce qui me fait kiffer dans mon boulot d'avocat ? » « Pourquoi je fais mon boulot d'avocat ? » Tu vois, tu peux la tourner de plein de manières différentes, la question, comme ça te parle. Et s'il n'y a pas de réponse, peut-être que ton métier d'avocat ne te fait pas ou ne te fait plus kiffer. Auquel cas, « Qu'est-ce qui me fait kiffer ? » Parce que si tu n'es pas dans le salariat, tu ne peux pas y aller à l'éconneux… Enfin, tu ne peux pas y aller à moitié. Je ne te parle pas de temps de travail. Quand je te parle d'investissement personnel, je ne te parle pas nécessairement du nombre d'heures. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est de la flamme. C'est du… Tu vois, Jean-Michel, quand il parle de son truc, on sent qu'il aime ce qu'il fait. On sent qu'il a l'impression de contribuer à quelque chose. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, Jean-Michel. On sent qu'il a l'impression, il a l'impression, le sentiment vraiment de contribuer à quelque chose. En plus, il a des programmes à côté pour la fin dans le monde et tout, etc. Donc, tu vois, il a vraiment un truc qui lui tient à cœur avec des à-côtés qui lui tiennent encore à cœur. Moi, je pourrais t'en parler aussi. Moi, mon kiff, c'est de faire changer le monde de la formation et de l'éducation. Et de la manière dont je forme les gens, je suis convaincu que c'est eux qui savent et pas moi. Et donc, moi, mon truc, c'est la formation par l'apprenant. Et je forme aussi aux managements avec cette méthode-là. Donc, c'est l'exemple même du leadership pour te faire un truc très court. Guillaume, je n'ai pas tout bien compris ce qu'il fait, mais je suis sûr que ce qu'il fait, ça le fait kiffer. Et en fait, si tu es entrepreneur au sens très large du terme, c'est-à-dire que tu montes ton truc à toi, mais que tu ne sais pas au fin fond de toi pourquoi tu le fais, tu vas tourner en rond, quoi. En tout cas, c'est mon sentiment de coach officiel. Je suis officiellement certifié coach. Donc, c'est ma conviction. Et puis, j'ai envie de te dire ce que j'ai pu constater au fil de mes pérégrinations et de celles de plusieurs personnes que j'ai pu coacher, former, accompagner. Tu le dis comme tu veux, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Je vous remercie. J'ai l'impression d'avoir une séance de coach particulière. Normalement, c'est payant. Profite. Avec des taux horaires qui sont bien plus élevés que ceux des avocats. Pas sûr. Ça dépend si tu es en formation, en coaching et sous quelle forme. Oui, non, mais je plaisantais. Dans mon ancien job, pour te donner une idée, Aude, dans mon ancien job, j'ai été payé plus de 3 000 euros hors taxe le jour. Ça te donne une idée de ce que, avant, je fasse un changement, une décision de changer de vie. Ce que je veux dire et d'encourager en complément de ce que dit Laurent, c'est que ça mérite de se projeter à 10 ans, de savoir ce que j'ai envie de faire. Ça vaut la peine parce qu'évidemment, on n'aura peut-être pas les 3 000 euros hors taxe ce jour tout de suite parce qu'au départ, on repart de zéro. Ce n'est pas une fin. Et on réapprend. Mais de l'autre côté, en tout cas dans mon activité, je n'ai pas nécessairement de limites dans ma rémunération. Et c'est ça qui est aussi fou. C'est que 8 ans après, je suis dans une position où je n'ai pas nécessairement… Je vais raisonner plutôt au mois, je ne vais pas raisonner à la journée parce que je ne suis pas facturable à la journée. Moi, je ne facture pas mon temps. Mon temps est extrêmement précieux. Donc là, le temps, effectivement, à louer, j'aurais très bien pu, beaucoup de gens classiques voyant qu'il y a peu de monde seraient partis, disant, voilà, il y en a deux qui restent, trois pour un, voilà, ils vont faire leur job. Eh bien, moi, voilà, mon temps est très précieux, mais je ne le facture pas. Donc, c'est intéressant, effectivement, que tu as hésité à rester. Eh bien, au moins, tu saches que tu as des personnes qui sont engagées. Guillaume, il a partagé un témoignage qui est aussi scotchant parce que lui aussi, on sent bien que derrière, il a dû ré-en-en-gérer sa façon de voir le monde et de travailler. Et voilà, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Alors, Laurent, lui, il est coach, eh bien, formidable. D'accord. Et il peut apporter une valeur énorme. Et on a souvent, entre Laurent et moi-même, un mot sur la notion de management. Lui, il aime bien le management. Je le chambre, je le chambre. Non, mais ça dépend de la vie. Il connaît. Donc, il sait très bien ce que j'ai dû dire. Voilà. Donc, lui, il parle management souvent. Et moi, c'est un mot que j'ai enlevé de mon vocabulaire. Par contre, je vais parler de leadership. Alors là, le monde, il va me dire, mais ça veut dire quoi, leadership ? Je veux dire, d'abord, je montre l'exemple de ce que je pense être, moi, pertinent. Maintenant, et de montrer l'exemple. Et est-ce que d'autres personnes ont envie de faire des choses similaires à moi ou dans le même état d'esprit ? Oui ou non ? Et si un jour, je fais quelque chose de pas correct, eh bien, il y a peut-être un de mes pères qui va me dire, c'est ça ton leadership à l'échelle ? Ah ! Bon, et donc, je suis amené à corriger le tir. Et donc, le leadership, c'est le management par l'exemple, mais ce n'est pas le management parce que je ne manage personne. Je n'ai pas de personnes avec un lien de subordination pour moi qui vont aller exécuter. Voilà. C'est là, tu vois, où la définition des mots est importante. Pour moi, management ne sous-entend pas un lien de subordination, d'hierarchie. Eh bien, il s'avère que si. Il s'avère que si dans la définition officielle, le management, il y a un lien officiel. Eh bien non, ça dépend de la définition que tu prends en fait parce que si tu prends la définition au sens premier, c'est gérer des gens. Oui, oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je savais que tu allais réagir. Je savais que tu allais réagir. Et toi, sur le principe que si on prend la définition managériale au sens de la hiérarchie, c'est dépassé et que la question, elle est sur le leadership. On est d'accord. Donc, on dit la même chose. Mais par exemple, de façon très concrète, dans un magasin, regarde Decathlon, ils ont réussi à faire un changement assez incroyable. Ils sont en lien avec de très grands sportifs et donc finalement, oui, il y a un lien de subordination, mais en même temps, si Decathlon, il n'écoute pas ses sportifs de façon très sérieuse et réelle, il perd un élément majeur dans sa relation à court et long terme. C'est-à-dire qu'il peut peut-être balancer quelqu'un à court terme, il n'en a entre guillemets peut-être rien à faire parce qu'il est Decathlon et de toute façon, il a une puissance financière de feu énorme. Mais de l'autre côté, à plus long terme, dans son image sociale et dans son image technique des métiers sportifs et de choses, c'est un dommage collatéral s'il y a des choses qui sont mal faites. Donc, Decathlon est amené à réfléchir. Donc là, c'est des entreprises qui ont quand même bougé. Alors, elles ne sont pas parfaites et c'est là aussi où dans le management, entre guillemets, il y a beaucoup de choses. Je prends un exemple. Loïc et moi, on a travaillé comme des anciens chez IBM. On est passé, je crois, de huit niveaux de hiérarchique de management, je crois, à trois au niveau européen ou quatre, grand maximum, trois en quelques années. Ça donne une idée des évolutions qu'il y a derrière, des façons de travailler. Donc là, dans le monde peut-être classique d'une entreprise, quoique IBM vient de se faire un split. Là, il vient de se couper en deux et une partie des forces qui l'ont rejoint ou qui sont avec lui aujourd'hui peuvent être des personnes totalement indépendantes d'un point de vue de subordination. Il peut y avoir un lien contractuel pour livrer ou délivrer quelque chose avec encore peut-être là aussi certaines contraintes. Donc là, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés parce que si elles ont un lien unique contractuel et qu'on leur demande de livrer quelque chose et qu'il leur faut 90 heures pour le faire et non pas 40, dans la semaine, là, il y a un problème. Donc, ça aussi, c'est une forme d'exploitation parfois qui pose problème. Alors, chez IBM, ils font très attention, mais sur d'autres sociétés, ce n'est pas le cas. Et donc, on en revient à ce que disait Guillaume tout à l'heure, il faut vraiment que les sociétés dans leur attraction fassent ce qu'elles disent parce que si elles ne font pas, elles sont malicieuses ou malicieuses ou malines dans le mauvais sens du terme dans la relation avec des gens qui ne sont peut-être pas salariés mais qui sont exploités, on n'a pas non plus envie d'aller travailler chez elles. Voilà, donc il y a aussi la notion de valeur qu'il y a derrière et sur 10 ans, il a parlé tout à l'heure Laurent, mais moi, je suis ambassadeur pour la malnutrition infantile, ça fait plus de 6 ans. J'ai été à Marbella en Espagne, ça m'a fait du bien après 2 ans de confinement. Voilà, je me retrouve à monter sur scène avec 2000 personnes en face de moi. Sur le moment, je tiens le choc mais je peux vous dire qu'en sortant de scène, ça a été l'effondrement émotionnel. C'est extrêmement puissant, fort, d'être reconnu par une communauté comme étant un ambassadeur qui forme d'autres ambassadeurs et il y en a très peu et donc, on est sur des projets à 120 000 enfants par jour. Donc, ce n'est pas Jean-Michel qui fait 120 000 enfants par jour, évidemment. Jean-Michel, il fait péniblement dans le meilleur de ses mois, 320. Et c'est déjà énorme. D'accord ? Donc, on s'en fout de Jean-Michel mais en même temps, Jean-Michel, il est nécessaire Jean-Michel parce que il a fait des choses, il donne envie à d'autres et il influence d'autres personnes pour dire qu'on peut éradiquer la malnutrition infantile. d'autres gens disent que c'est de l'utopie mais sur X années, alors ça n'avait pas eu la guerre en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, on a reculé de pratiquement 20 ans avec le Covid plus la guerre en Ukraine, on a reculé de 20 ans la date où on n'aurait plus d'enfants malnutris dans le monde. Mais ce n'est pas de l'utopie. L'utopie, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable et ça fait bouger. Les gens, aller sur la Lune était une utopie. Non seulement on a été mais dans trois ans, on a une base lunaire. En tout cas, on a les débuts d'une base lunaire. Donc l'utopie fait bouger le monde et donc finalement on osait se poser la question à 10 ans, je veux travailler avec qui, dans quoi, avec quelle valeur et faire quoi de ma vie. Donc on revient aux fondamentaux et ça, c'est quelque chose que je pense qui est une caractéristique de ces dix dernières années pour beaucoup d'entre nous en tant que personnes, c'est qu'on revient aux fondamentaux de comment on veut travailler et avec quelle valeur on veut travailler, avec qui on veut travailler, pourquoi on veut travailler et pourquoi on se lève le matin et qu'on va aller travailler alors qu'on est pour certains, comme Guillaume le dit, on est chez soi. Laurent, il est chez lui. Travaille chez lui. Bon, et on comprend aussi qu'il y a d'autres rééquilibrages à faire parce que si on est trop seul chez soi le jour où on a un problème physique ou moral ou de fatigue, etc., on est égaux, on est seuls, donc on ne peut pas être seuls. On doit refaire, créer du lien réel, de qualité avec des personnes locales. Oui, j'ai envie d'aller boire un pot, une vie sociale, une vie professionnelle, pourquoi pas, locale et en même temps, aller au Canada. J'espère qu'avec Guillaume va pouvoir avancer sur ce qu'il m'a dit qu'il travaillait avec le Canada. Pourquoi pas ? Si ce n'est pas le Canada, ce sera peut-être autre chose et puis on peut travailler et avoir des liens à un moment donné sans jugement d'entraide dans le boulot. Voilà, j'ai essayé de compléter ce qu'a fait Laurent. Est-ce que Guillaume tu as envie de compléter ce qu'on a dit ? Je rajouterais un truc qui est d'accepter qu'on est des individus uniques et que chacun doit trouver sa propre voie. Moi, dans tout ce que je fais, dans toutes les décisions que je prends, il y a un idéal et après, je pars de cet idéal puis je regarde ce qui est possible. Et donc, mon but, c'est d'arriver à cet idéal par rapport à ça. Si demain, je veux construire une boîte qui soit internationale, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Non, il faut que je commence par ça, il faut que je commence par ci, etc. Et on construit gentiment en acceptant le temps aussi, je pense qu'il y a ce côté-là et puis en acceptant aussi de se chercher. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile de faire parce que se chercher, ça nécessite aussi des échecs et l'échec et moi, je valorise énormément l'échec. Pourquoi ? Parce que si je suis là aujourd'hui et que je suis content d'être là aujourd'hui avec vous et que j'ai aussi du haut de mes 32 ans une expertise qui est quasiment unique en France, c'est aussi parce que j'ai beaucoup échoué et c'est aussi parce que tout ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a des boîtes qui ont capoté, il y a des ruptures sentimentales aussi parce que souvent, on fait la différence entre l'entreprise et le bonhomme ou la bonne femme, mais ce n'est pas vrai. quand c'est difficile pour un startupper, c'est difficile aussi pour sa compagne ou pour ses enfants s'il en a ou elle en a ou des choses comme ça. Donc, se chercher, ça nécessite beaucoup d'efforts, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Le chemin est plus important que l'arrivée et je pense que tout le monde doit l'accepter et c'est très difficile parce que, surtout en France, l'obsession, que ce soit un chef d'entreprise ou un salarié, c'est le confort et la sécurité. Et ça, c'est quelque chose où je me bats énormément parce que le confort et la sécurité, pour moi, est l'ennemi de l'homme. C'est l'ennemi total. C'est la chose de la combattre le plus profond de soi parce que le confort et la sécurité amènent à s'endormir. Et ce qui fait que les Américains nous passent devant avec leur mentalité qui n'est pas toujours acceptable. Les Chinois nous passent devant aussi sur beaucoup de points. Je prends un point qui est énorme sur notre métier du social media et notamment le métaverse. Il faut savoir que le métaverse, en France, on est encore dans des trucs... Ah oui, le truc là, le métaverse, il faut savoir que ce soit en Chine ou que ce soit aux Etats-Unis, il y a des programmes fédéraux aux Etats-Unis sur le métaverse. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de dollars qui sont mis en ce moment même sur des recherches sur le métaverse. En Chine, c'est des milliards de dollars aussi qui sont mis sur la même chose. En Europe, rien, quasiment rien. On voit des projets apparaître comme ça, rien du tout. Et on va encore se faire doubler là-dessus. Et c'est pourquoi ? C'est parce que les gens ne sont pas poussés à ça. On ne va pas... Je prends des mots un peu fort, mais on ne va pas mourir si on ne le fait pas. Et c'est exactement la même chose dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, si demain, il capote sa boîte, il y a des aides, il y a des choses, il y a des... Et c'est très bien dans l'absolu. Le problème, c'est quand ça devient une norme et quand on ne revoit plus la nature même de la vérité, de la réalité des choses. Et ça, c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. Et c'est très bien, on vit dans notre petite bulle franco-française, etc. Mais il faut savoir que le monde existe à l'extérieur et qu'à l'extérieur, malheureusement, c'est l'extérieur qui fait le monde aujourd'hui. On porte des jeans depuis des dizaines d'années. On utilise... Moi, j'ai un Mac, j'ai un iPhone. Il n'y a rien de ça qui est français. Alors, peut-être que certains inventeurs sont français, mais ils sont dans la Silicon Valley. Ils ne sont pas en France à produire des choses de français. Voilà, exactement, Laurent. Tu vois ? Et tout est comme ça. Et y compris Zoom, je ne suis pas sûr que ce soit français. Zoom.us. Non, mais c'est incroyable. Par exemple, moi, j'ai été formé à partir de 1992 à penser à l'époque l'Internet du futur et la confiance numérique. J'ai été obligé de me déplacer à Boston, de travailler avec Réosi, de travailler avec des gens, voilà, des penseurs qui, eux, voyaient à 10 ans. Voilà, j'ai vécu la crise de l'explosion de la bulle Internet comme étant quelque chose en France, une revanche des télécoms en disant Internet est mort, on va se frotter les mains. Moi, je leur ai dit en assemblée et ça m'a coûté 10 ans de carrière en moins localement, localement. Voilà. Non, Internet vient de vivre, vient de naître. C'est vraiment le début d'Internet et non pas sa mort. L'explosion de la bulle, oui, mais pourquoi ? C'est que c'est une révolution tellement grande et les télécoms, c'est terminé. Dans moins de 4 ans, il n'y a plus de télécoms et France Télécoms a dû être obligée de changer de nom à 4 jours près, était en liquidation. C'est quand même assez faux et c'est renommé Orange. ça donne les idées. C'est qu'on a un problème en France. C'est qu'on a des gens très bons, des penseurs, mais ils ne peuvent pas venir dans l'industrie au sens de l'industrialisation des idées. Ils sont achetés par l'étranger. Est-ce qu'on est encore dans le sujet ? Oui, tu as raison. Mais ce que je voulais dire, c'était le lien que je voulais faire avec Laurent. Guillaume. Moi, je voudrais bien que, au regard de tout ce que tu as entendu, Aude, est-ce que tu aurais des questions ? Est-ce que, je ne sais pas, des idées, des retours ? Quoi que ce soit que tu veuilles dire ? Déjà, je voulais vous remercier. J'ai le sentiment d'avoir été une privilégiée, d'avoir la chance de vous avoir tous les trois pour moi seule. Dommage pour les autres qui n'ont pas pu participer parce que, merci, vos parcours sont très inspirants. Et puis, je pense que je vais encore travailler un peu sur moi pour essayer de dénicher ce qui m'anime à 10 ans. Et j'espère trouver. Déjà maintenant et à 10 ans. Voilà, déjà maintenant et à 10 ans. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages et vos belles expériences et pour ce moment de partage et votre générosité de m'avoir accordé ce temps et votre parole. Je vous en suis très reconnaissante. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve de l'autre côté. Au revoir. See you on the other side. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada